Le développement va forcément avec la vitrine. Cette année va être une année transitoire sur certains esprits. Et le fait de les communiquer maintenant que tout le monde le sache va nous permettre à l'ouverture de la saison prochaine en novembre ou en décembre que les entraîneurs que nous sommes et les clubs qui nous régissent là puissent savoir que sur un banc technique, on doit mettre n'importe qui. Il faut, puisque la formation des cadres est à jour, on a formé beaucoup d'entraînés de deuxième degré et de premier degré. Il faut les mettre en exergue. Nous allons proposer à la Fédération dans les semaines à venir pour que l'année prochaine, sur un banc d'une équipe nationale, le titulaire soit minimum deuxième degré. Un assistant doit avoir minimum le premier degré. Minimum. Parce que je pense que si on forme des cadres, c'est pour les utiliser. Si on en forme, on les met sous la touche, on va prendre des bénévoles à gauche, à droite. Ça, je pense que ce n'est pas encourager la formation des cadres. Donc ce qu'on forme, on va les mettre en valeur sur nos bancs d'équipe. Ça, c'est une option après la division D1. Je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est après qu'il y a, à mon avis, des collectifs apportés au niveau de la D2 qui est pour le moment trop large. Donc cette année, on va l'utiliser pour écrémer la D2. Les conditions qui vont se passer vont nous permettre de sortir une D2 d'élite. L'année prochaine, une D2 d'élite de 12 équipes. Et le reste, ils vont passer en division régionale. Donc on n'aura plus une D2 de 80 équipes. C'est impossible à gérer. Donc on va, à part de cette année, à part de l'année prochaine, donc cette année va être un filtre, un filtre, écrémage pour sortir une D2 d'élite. Créer des représentatifs et les autres clubs vont former des divisions qu'on ne va pas être des 3e divisions, mais ils vont être gérés par les ligues régionales qui vont faire des tournois, des championnats régionaux. Sous-titrage Société Radio-Canada